Je suis Erwan Asquette, co-fondateur de Monolithe et ma fonction chez Monolithe c'est éditeur. Mon travail sur le projet Mythic Battle, Battles Pantheon, il est moins complexe sur Conan, dans le sens où sur Conan j'ai fait le travail d'édition, de direction artistique etc. Là je me suis vraiment concentré en soutien de Léo sur tout ce qui est gestion des sculpteurs, un petit peu la partie technique de pré-production, le suivi des premiers moules etc, toute la question de la page Kickstarter, la réflexion sur les stretch goals, les paliers et tout ce genre, enfin tout cet aspect. Depuis Conan au niveau des figurines il y a eu une grosse évolution tout simplement parce qu'on a beaucoup plus d'expérience grâce à Conan. Sur Conan on a fait sculpter je ne sais plus une centaine de figurines différentes en utilisant des nouvelles technologies sur lesquelles on n'avait pas l'habitude de travailler notamment tout ce qui est sculpture digitale. Donc on a fait pas mal d'erreurs sur Conan là-dessus parce que c'est tout un processus différent parce qu'à l'écran c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte sur une sur une figurine en 3d de ce que ça va rendre en réel et ça on ne s'en rend compte vraiment qu'une fois que l'impression 3d, qu'on a l'impression 3d dans les mains. Alors l'avantage c'est qu'on peut toujours revenir en arrière grâce à cette technologie et faire des modifications après coup. Sur Mythic Battle, on a bénéficié de cette expérience donc on n'a pas reproduit les mêmes erreurs. On était tout de suite juste au niveau des échelles, au niveau de la qualité des détails sur la sculpture numérique. Alors bien sûr on a beaucoup travaillé aussi sur Mythic Battle sur la sculpture traditionnelle mais on a fait en sorte qu'on ne voit pas la différence une fois qu'on a des tirages résine puis plastique dans les mains entre une sculpture qui est sculptée en traditionnelle et une sculpture qui est sculptée digitalement. On a aussi je pense progressé par rapport à tout ce qui est production c'est à dire au niveau du travail sur les moules sur deux points principaux. Le premier point c'est que sur Conan on passait par une étape de résine c'est à dire qu'on fournissait aux fabricants un tirage résine qu'on avait fait faire à partir de l'original. Là on envoie alors bien sûr on fait des tirages résine pour avoir des sauvegardes mais on envoie directement l'original. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on passe sur une étape de moulage on va perdre en ce qu'on appelle du rétrin donc on va perdre en taille de figurine en définition. Et donc là en moulant directement l'original on va gagner peut-être 1 ou 2% là-dessus. Ensuite la deuxième grosse évolution qu'on a entre Mythic Battle et Conan et ça c'était dû au fait que dans Mythic Battle il y a énormément de grosses figurines. Parce qu'on a les dieux bien sûr mais on a tous les monstres etc. il y en a vraiment des tonnes c'est des tonnes c'est n'importe quoi. Et du coup le problème donc ce sont des figurines en pvc et le problème c'est que un dieu qui a une grande lance en pvc il y a 9 chances sur 10 qu'elle arrive dans la boîte complètement tordue. On voulait absolument éviter ça sur Mythic Battle et notamment sur les grosses pièces. Donc ce que nous a proposé Paolo donc qui va gérer notre production plastique comme sur Conan, c'est de faire toutes les armes en multipart et en ABS donc en plastique dur. Donc le gros avantage c'est qu'en fait on va avoir aucune arme tordue. On va avoir des lances bien droites, des épées bien droites. Donc j'insistais sur les dieux tout à l'heure parce que c'est ça qui nous a amené à passer à ce processus mais ça sera aussi valable sur les héros, sur les personnages plus petits. Une amélioration aussi qu'on a apporté entre les deux projets Mythic Battle et Conan. En fait quand le Kickstarter Conan s'est terminé on avait un certain nombre de sculptures numériques, plusieurs dizaines, et on ne savait pas comment ça fonctionnait très naïvement et on a dû faire appel à un prestateur extérieur pour nous imprimer toutes ces figurines et ça nous a pris trois mois à faire imprimer et ça c'est parce que ce prestateur extérieur bien sûr avait d'autres clients donc il nous a mis dans son carnet de commandes et donc ces trois mois là ils n'étaient pas du tout compressibles. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté une imprimante 3D ce qui fait que dès qu'un sculpteur a terminé une pièce sur Mythic Battle on a pu tout de suite l'envoyer à la personne qui gère notre imprimante donc qui est un de nos sculpteurs et avoir tout de suite l'impression 3D qui est prête pour être lancé à la production. Sur Mythic Battle on a une avance considérable par rapport à ce qu'on pensait être prêt sur Conan parce qu'on s'est complètement fourvoyé sur Conan sur les sur les délais de production notamment de pré-production donc j'entends par pré-production la préparation des moules. Si vous voulez sur Conan on a lancé on a commencé à avoir les premiers moules et les premiers retours plastiques les premiers tests plastiques des mois après la fin du Kickstarter. Sur Mythic Battle on a déjà une dizaine de moules qui sont réalisés on a déjà les premiers tirages plastiques les premiers tests pour pouvoir faire nos retours parce qu'une fois que le moule plastique pour le plastique est réalisé il y a tout un jeu d'aller-retour avec le ferrican pour effectuer des modifications sur les moules. Ça ce travail il est déjà prêt concernant toute la boîte de base de Mythic Battle Pantheon. Mon dieu préféré c'est définitivement Poséidon. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait Loïc Musy avait une contrainte c'est qu'il devait faire un Poséidon qui puisse être utilisé à la fois sur terre à la fois sur mer et il a une capacité Loïc à toujours faire des choses là où on n'attend pas c'est à dire qu'il a fait un Poséidon pas comme un dieu classique avec des jambes sur son char tiré par des chevaux et il en a fait quelque chose vraiment de surprenant visuellement donc ça c'est la première chose qui m'a convaincu sur ce dieu. Ensuite de ce dessin Arnaud Boudoiron a su faire quelque chose de vraiment terrible c'est à dire que Poséidon bien sûr il a la même la même taille de visage la même taille de torse qu'un dieu classique que ceux sauf qu'en dessous lui enfin bref il est plus grand je peux pas en dire plus mais il est vraiment impressionnant c'est une des plus grosses figurines du jeu. Et pour finir en terme de gameplay un truc que je trouve assez rigolo et malin au niveau de l'ergonomie c'est que Poséidon a un trident et donc grâce à ce trident il peut attaquer sur trois zones donc en plus c'est un pouvoir dont on se souvient hyper bien et très facilement.